Bienvenue, on va parler du web. Vous savez ce truc que vous utilisez souvent. Le web est un énorme réseau pour connecter les ordinateurs entre eux. Et en 2014, il y a plus d'un milliard de sites web. Un milliard ! Quand j'étais plus jeune, il n'y en avait qu'un million. On trouvait déjà ça beaucoup. Quand utilisons-nous les sites web ? Au début, les chercheurs l'utilisaient pour partager les résultats de leurs recherches, par exemple sur les collisions entre particules. Mais maintenant, tout le monde l'utilise, pour pratiquement tout faire. Par exemple, en utilisant un réseau social pour échanger avec sa famille, ou un site de photos pour partager les photos de votre chat préféré, un site web de voyage pour décider où passer ses prochaines vacances, ou un site web d'actualité pour savoir ce qui se passe partout dans le monde. Et bien sûr, vous devez aussi utiliser le site web de la Khan Academy pour apprendre. Bon, quel est votre site web favori ? En fait, j'ai une question plus importante. Quel site web vous aimeriez utiliser ? Mais qui n'existe pas encore ? Peut-être un site web qui parle de vous, ou qui parle de ce que vous aimez ? Ce qui est cool, c'est que vous pouvez créer un site web vous-même. Et vous pouvez apprendre comment le faire ici, sur la Khan Academy. Commencez à réfléchir à ce que vous aimeriez construire, car vous pourrez le faire très bientôt. Pour commencer, voyons un peu de vocabulaire. Qu'est-ce que le web ? En fait, c'est un ensemble d'ordinateurs connectés qui hébergent des sites web. Quand un ordinateur est connecté à Internet et qu'il publie un site web, on appelle cet ordinateur un serveur, car il sert le site web. Le site web est écrit en utilisant trois langages. HTML pour marquer le contenu du site, CSS pour gérer le style, et JavaScript pour le rendre interactif. Comment les utilisateurs comme vous peuvent naviguer sur les sites web ? Eh bien, vous utilisez un logiciel spécialisé pour utiliser les sites web, comme Chrome, Firefox, ou Internet Explorer. On appelle ces logiciels les navigateurs, les browsers en anglais. Les navigateurs cherchent à afficher le site web de la même façon, mais ils ont des différences. C'est pour ça que parfois on indique « Oups, il y a un bug avec ce navigateur. » Alors essayons-en un autre. Quel navigateur utilisez-vous en ce moment ? Vous devez en utiliser un, quel que soit l'appareil que vous utilisez. Comme un portable, un téléphone, une tablette ou une TV connectée. On appelle ces appareils les clients. Les appareils clients peuvent être vraiment différents les uns des autres. Certains sont plus petits que d'autres. Ils ont parfois un écran tactile ou un clavier. Certains sont en noir et blanc. Donc les sites web doivent arriver à s'adapter à toutes ces sortes de clients. Alors, quels clients utilisez-vous en ce moment ? Ok, ça c'est le web. Enfin, en deux minutes. Il y a beaucoup de choses à apprendre concernant le web. Mais maintenant, c'est le moment de commencer à écrire du HTML et du CSS pour créer vos propres pages web.